Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne suis pas sociologue, je viens plutôt aussi du… à la base, je suis ingénieur agronome, j'ai fait une thèse quand même sur les filtres plantés, leur adaptation au climatropico. Donc, ce n'est pas mon champ de recherche non plus, je ne suis pas hyper à l'aise, je n'ai pas tous les cadres conceptuels et tout ça, mais bon, il y a quand même des éléments que je peux présenter. Et en fait, c'est beaucoup des réflexions sur ce qu'on fait, donc potentiellement des choses que vous faites aussi, des questions sur l'application de nos recherches. Donc oui, la présentation, ça va être en deux temps. D'abord, une petite partie un peu justement avec ces questionnements et des éléments un petit peu théoriques, un fondement théorique derrière un petit peu les approches participatives. Et puis après, je vais illustrer ça avec deux projets, un projet qui est terminé et puis un projet qui est en cours. Alors, les champs de questionnement, vous allez voir, c'est un peu large. Alors d'abord, moi, j'ai été frappé quand je suis arrivé. Donc, j'avais été embauché pour travailler sur l'adaptation des filtres plantés à la zone tropicale, donc dans les départements d'outre-mer. Et il y avait déjà à l'époque, je ne sais plus, 3000 ou 3500 filtres plantés en France métropolitaine. Dans les DOM, il y avait eu un pilote ou deux qui avaient été démarrés en 2005. Donc moi, je suis arrivé en 2013, donc ça faisait 6-7 ans qu'il tournait. Et finalement, les gens continuaient à faire comme avant, des bouts activés pour des 500 EH qui ne fonctionnaient pas. Et donc, je trouvais qu'il y avait un problème, un décalage en fait entre les résultats de la recherche et leur application vraiment sur le terrain. Donc, c'est un peu les deux premières questions qui sont là. Pourquoi les résultats de la recherche ne sont pas appliqués ou pourquoi est-ce qu'il faut autant de temps ? Et finalement, je me suis rendu compte dans les DOM qu'il a fallu quasiment une dizaine d'années. Donc, les premiers pilotes expérimentaux qui avaient été faits, c'était à Mayotte en 2005. Et à partir de 2015, le nombre de filtres plantés à Mayotte a commencé à vraiment augmenter. Donc, très rapidement, il y en a eu une vingtaine. Et alors que dans les autres DOM, où ça avait démarré un peu plus tard, il y en avait un ou deux. C'était les filtres expérimentaux qu'on avait faits. Mais le temps de transfert était vraiment très long. Et puis, une autre question peut-être un peu différente, c'est comment la recherche peut-elle avoir un impact sur la société ? Comment faire en sorte qu'on réponde peut-être mieux aux questions ? Voilà, ça, c'est un des côtés qu'il pourrait y avoir avec les approches participatives. C'est vraiment essayer de co-construire avec les autres acteurs les questions de recherche. Alors, un autre niveau de questionnement, ça, c'était dans ma thèse où je cherchais à développer l'assainissement dans le contexte des pays du Sud. et où il n'y avait pas uniquement la question du procédé de traitement, mais il y avait la question du service, finalement. Comment est-ce qu'on va mettre en place une organisation pour qu'il y ait des personnes qui réussissent à exploiter les ouvrages qu'on va mettre en place ? Et donc, finalement, là, les sociologues, c'est ce qu'ils appellent un système sociotechnique. Donc, il y a des outils pour analyser ça. Donc, l'analyse sociotechnique qui cherche, en fait, à faire la distinction entre l'objet technique et le réseau d'acteurs qui va interagir avec lui. Donc, finalement, ma question, c'est que nous, à Riversal, on va travailler vraiment sur les infrastructures techniques, celles qui sont liées au traitement. Mais je n'ai pas, à ma connaissance, je ne connais pas d'approches qui permettent de travailler un petit peu sur la construction de l'organisation sociale qu'il faut mettre autour du procédé de traitement pour qu'il soit correctement exploité. Donc, un petit peu une forme d'ingénierie sociale. Alors, dès que je parle de ça avec des sociologues, en général, je sais que ce n'est pas le bon terme, mais ça représente assez ce que je cherche. Donc, voilà, les outils que j'ai développés cherchent aussi à répondre à cette question-là. Un troisième questionnement, c'est finalement la complexité de cette question de l'assainissement. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est un atelier qu'on a fait au Sénégal. Donc, on a écrit sur un papier assainissement. Et puis, avec tous les gens qui étaient présents, on leur a demandé, voilà, l'assainissement, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Donc, c'était des citoyens ou des gens qui faisaient partie d'ONG. Mais il n'y avait pas de chercheurs, il n'y avait pas de décideurs publics. Voilà, c'était vraiment tout un chacun. Et donc, ils nous ont donné tout un tas de mots qu'on a écrits. Et puis, donc là, j'ai fait l'exercice de les regrouper un petit peu en thématiques. Et on voit que quand on parle de l'assainissement, il y a des questions sanitaires, il y a des questions économiques, des questions environnementales, des questions sociales, évidemment, techniques, juridiques. Et que donc, finalement, le champ pour répondre aux enjeux associés à l'assainissement, il est vraiment très, très large. Et que nous, finalement, on n'est que sur une petite partie du champ de l'assainissement. Donc, finalement, la nécessité d'avoir des approches un peu plus systémiques pour croiser vraiment toutes les dimensions du problème. Et donc, en lien à ça, mon dernier niveau de questionnement, c'était finalement comment est-ce qu'on peut accompagner les acteurs opérationnels sur ces questions d'assainissement ? Puisque finalement, c'est eux qui sont les intégrateurs de la complexité qu'on a vu juste avant. Donc, c'est eux qui doivent faire le lien entre toutes ces différentes dimensions pour produire un projet. Et ils ont face à eux tout un tas d'experts qui sont chacun spécialistes de leur domaine et qui vont leur dire, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est à eux de faire les consensus entre les discours des différents spécialistes. Donc, on peut comprendre que ça soit compliqué. Alors là, ça permet de faire le... de revenir un petit peu sur la question de l'acceptabilité sociale, dont on parle, je trouve, assez souvent. Enfin, moi qui travaille en plus sur la réutilisation, c'est souvent un verrou, c'est la question d'acceptabilité. Et en fait, les sciences participatives, elles permettent de détourner la question. Finalement, on n'est plus sur une question d'acceptabilité. L'acceptabilité, c'est schématiquement des décideurs qui ont pris des décisions. Et après, il faut les aider à les appliquer, à faire passer un petit peu la pilule auprès des autres acteurs. Et les sciences participatives nous permettent de contourner la question en disant que finalement, on va chercher à co-construire avec l'ensemble des acteurs les conditions de faisabilité pour que chacun s'y retrouve. et comment est-ce qu'ensemble, on peut réussir à faire ce projet. Et puis, le dernier truc, c'est une citation de Gandhi que j'aime bien, qui dit que quoi que tu fasses pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Donc, c'est finalement que de manière inconsciente, ça aussi, il y a des travaux des sociologues qui ont approfondi le truc. Mais de manière inconsciente, quand on conçoit quelque chose, on projette sa vision du monde dedans et son fonctionnement. Et donc, finalement, même si on veut faire du mieux possible, pour les personnes qui vont en bénéficier à la fin, c'est quand même mieux de les associer. Sinon, on va avoir tendance à les cantonner dans la représentation qu'on a d'eux-mêmes. Du coup, là, il y a juste une slide sur quelques fondements théoriques des sciences participatives qui permettent de répondre un petit peu à ces questionnements. Donc, les approches participatives, on en entend beaucoup parler. Ça répond à un certain nombre d'attentes. Il y a une forme de mode autour de ça. Mais qu'est-ce que scientifiquement, qu'est-ce qui justifie d'utiliser ces démarches participatives ? Alors, le premier point, de mon point de vue, c'est les approches systémiques. Donc, l'approche systémique, c'est souvent ce qu'on dit pour synthétiser, c'est que le tout est plus que la somme des parties. Donc, c'est-à-dire que quand on cherche à analyser quelque chose de complexe, par exemple un système complexe, on va avoir tendance naturellement à le décomposer en différentes parties et après à travailler chacune des parties indépendamment. Et donc, ça, c'est le paradigme analytique. C'est comme ça que s'est construit la science occident. Et en fait, les approches systémiques, elles, au contraire, vont dire que pour comprendre un système correctement, il ne faut surtout pas chercher à le saucissonner, mais il faut chercher à garder le système dans son ensemble parce que le système va avoir ce qu'ils appellent des propriétés émergentes. Donc, c'est-à-dire des caractéristiques du système qui ne sont visibles qu'à l'échelle du système lui-même, mais qu'on ne retrouve pas à l'échelle de ses constituants. Donc, l'exemple le plus évident, enfin, qui existe depuis les Grecs, c'est la vie. Finalement, on a un organisme qui est une somme de matière et puis, voilà, il y a un truc qui fait qu'il y a le vivant qui apparaît et la différence entre le vivant et le mort, ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier d'un point de vue matériel. Donc, ce n'est pas en analysant les différentes parties d'un système qu'on peut comprendre toutes les propriétés du système. Et donc, la méthode qu'ils proposent pour analyser ces systèmes globalement, c'est d'étudier les interactions entre les différents constituants du système. Donc, dans le cas de l'assainissement, c'était, si on reprend mon petit carré qui avait en bas à gauche, là, c'était réfléchir aux questions techniques conjointement avec les questions juridiques et les questions économiques. Voilà, essayer de croiser les champs disciplinaires pour mieux comprendre le fonctionnement global. Alors, ça fait le lien après avec les sciences de la complexité qui ont émergé un petit peu après dans les années 80, où, finalement, on est sur une gestion de l'incertitude. Donc, il est impossible de prédire l'évolution d'un système complexe. Alors, pour deux raisons, c'est, d'une part, il faudrait avoir une somme de connaissances énormes, en fait, dans chacun des différentes dimensions du système pour pouvoir prédire comment il va évoluer. Et puis, par ailleurs, même si on arrivait à avoir toutes ces connaissances-là, du fait qu'il y ait des propriétés émergentes, c'est compliqué de prédire comment il va évoluer. Par contre, on peut, partiellement, en tout cas, le décider. Donc, c'est-à-dire que pour la gestion d'un système complexe, ce qui est proposé, c'est plutôt d'améliorer les connaissances des acteurs qui sont présents dans le système pour qu'ils puissent proposer des adaptations à l'évolution du système au fur et à mesure. Et donc, là, on arrive sur ce qui s'appelle la posture post-normale où, finalement, on a tellement d'incertitudes d'un point de vue scientifique qu'il est nécessaire pour des questions avec des enjeux forts et un besoin de réponses rapides de mettre en place un dialogue entre les chercheurs, les décideurs et les citoyens. Donc, un exemple, c'est encore une autre citation, ça, c'était de Clémenceau pendant la Première Guerre mondiale où, voilà, il disait que la guerre, c'est quelque chose de trop sérieux pour la confier à des militaires et que, finalement, quand on est sur des questions qui vont dépasser des aspects pointus scientifiques, quand on est sur des questions très larges, il y a peut-être un intérêt à ouvrir la recherche et à faire participer des décideurs et des citoyens. Quelques éléments, en fait, de réflexion sur la participation. Donc, ça, c'est donc le spectre de la participation. Donc, c'est tiré de l'échelle de la participation. En fait, c'est les différentes formes que peuvent prendre la participation. Donc, tout ce type d'atelier ou d'action-là, ça peut se raccrocher à de la participation. Donc, c'est intéressant de le connaître et de l'avoir en tête pour analyser un petit peu ce qui est fait et ce qui est promis aux participants. Donc, en particulier, moi, j'aime bien quand il y a la convention citoyenne sur le climat, c'était intéressant de se reporter à ce qu'il y avait là-dedans et de voir qu'en fait, ils ont navigué entre les différentes colonnes. Donc, on a l'information, le fait qu'il y ait une information publique, qu'il y ait une présentation et que les gens puissent venir assister, c'est déjà une forme de participation. Le niveau d'après, c'est la consultation où là, on va chercher en plus d'informer à avoir des retours sur ce que pensent les gens en leur disant qu'on va essayer d'intégrer dedans des idées qui viennent d'eux. Le niveau d'après, c'est on va les gens vont plus participer où là, on va intégrer directement des idées à l'intérieur des décisions qui vont être prises. Donc, la collaboration qui est encore un niveau où les gens sont encore plus associés et puis le niveau le plus élevé, c'est l'autonomisation où là, finalement, la force publique va mettre en œuvre ce qui a été décidé par les citoyens. Donc, c'est juste une échelle, en fait, un cadre. Ça ne veut pas dire qu'il faut viser l'autonomisation des citoyens forcément. C'est juste une échelle à laquelle il est intéressant de se référer. Par exemple, la Convention citoyenne, ce qui a été visé au départ, c'était l'autonomisation et puis on est finalement redescendu probablement de deux niveaux. Donc, il y a une... ça permet de voir comment on navigue dedans. Alors, la participation a évidemment des limites. Donc, la première limite, c'est de réussir à mobiliser les acteurs pour qu'ils participent. Donc, vous allez voir, en fait, parce qu'après, je vais présenter deux projets. Au Sénégal, c'est un problème qu'on n'a pas du tout eu, mais les collègues qui travaillent avec des sciences participatives en France, c'est un problème qu'ils rencontrent régulièrement. Donc, par rapport à ça, ce qui est important, en fait, c'est d'analyser les parties prenantes. Il y a des outils pour ça. Et en fait, de voir qui est important de faire participer à quelle étape du processus. Il y a aussi des limites horizontales, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas pouvoir faire participer tout le monde. représentant de catégorie, mais ces représentants, ils ne sont peut-être pas aussi représentatifs que ça, ou alors, ils peuvent chercher à instrumentaliser le processus pour gagner en poids. Il y a des limites verticales, c'est-à-dire qu'en fait, le processus participatif, il s'insère dans une organisation, donc il y a probablement des acteurs ou des niveaux institutionnels qui ont des responsabilités sur lesquelles le processus participatif vient empiéter. La décision qui va être prise se fait peut-être au détriment d'un acteur qui avait cette responsabilité-là, donc il faut chercher à l'associer ou en tout cas, éviter qu'il y ait des blocages. Il y a aussi qu'en fait, certains acteurs ne peuvent pas forcément prendre la parole quand il y en a d'autres qui sont présents, donc c'est pour ça qu'on peut faire ce qu'on appelle des focus groupes, voilà, c'est la question qu'à des jeunes ou qu'à des vieux ou qu'à des femmes ou qu'à des hommes pour avoir un petit peu la perception des uns et des autres qui ne va pas forcément s'exprimer quand l'ensemble du groupe est là. Et puis, la dernière limite schématiquement, c'est un petit peu la facilitation, c'est-à-dire que ça demande un savoir-faire pour mener ces discussions avec des acteurs différents et que donc il est nécessaire à la fois de se former mais surtout aussi un dégarde-fou pour éviter de trop influencer le processus, c'est de partager, d'être plusieurs en fait et de pouvoir être plusieurs à animer l'atelier. Alors, les outils que j'utilise pour faire des démarches participatives, c'est principalement la modélisation d'accompagnement. Donc ça, c'est une modalité de modélisation participative qui s'est développée dans les années 90 par des chercheurs, donc principalement des gens de l'INRA, d'IRSTEA, du CIRAD, un petit peu de l'IRD, beaucoup de Français mais il y avait aussi des étrangers et c'était des gens qui travaillaient sur la gestion des ressources naturelles et où finalement ils ont eu besoin de développer des outils qui leur permettaient de pouvoir discuter avec les acteurs de terrain, donc avec les personnes qui géraient les ressources pour essayer de comprendre comment ces personnes prenaient leurs décisions et essayer de leur transférer aussi les résultats des produits de leur recherche et de voir comment ils allaient modifier leur gestion en intégrant ou pas les connaissances qui étaient produites par la recherche. Donc la modélisation d'accompagnement c'est un processus, c'est-à-dire qu'il va y avoir différentes étapes et que les acteurs vont être un petit peu transformés au fur et à mesure du processus. Donc ce qu'on cherche à faire c'est de la connaissance commune qui partagent leurs connaissances qui est de la confiance aussi qui se développe pour pouvoir après travailler collectivement et sur des prises de décisions collectives. Donc pour ça on a deux phases, une phase de modélisation où on va construire donc avec les acteurs un modèle, donc une représentation partagée de leur situation, de leur... Donc là c'est un exemple que vous avez. Donc on utilise une méthode qui s'appelle ARDI où on va chercher à lister les acteurs, les ressources, les dynamiques et les interactions entre les acteurs et les ressources. Et tout ça on le met dans un schéma conceptuel qui va nous permettre après de construire un modèle multi-agent. Et puis dans un second temps on va utiliser le modèle comme support en fait pour explorer différentes solutions donc sous la forme de simulations participatives. Il y a différentes ressources. Donc INRAE a sorti en 2022 coup sur coup deux documents sur les sciences participatives. Moi je travaille beaucoup avec des collègues de l'UMRGO de Montpellier une équipe qui s'appelle IPD donc ingénierie de la participation et de la décision qui ont tout un tas d'outils en fait autour des démarches participatives pour concevoir mener suivre des démarches participatives et ils ont un MOOC un cours en ligne qui peut vous permettre aussi de vous former là-dessus si ça vous intéresse. Il y a aussi donc l'association commode sur la modélisation d'accompagnement qui organise chaque année une école chercheure depuis 12 ans donc qui vous accompagne sur la création d'un modèle conceptuel et après d'un jeu puisque en fait les simulations prennent souvent la forme de jeu. Voilà donc ce qui m'amène à la première exemple d'utilisation donc c'était un jeu qu'on a appelé Wastewag pour Wastewater Game qui visait en fait c'était dans le cadre de ma thèse donc sur développer l'accès à l'assainissement dans les pays du Sud l'objectif était de mettre en discussion les choix techniques associés à l'assainissement avec l'ensemble des acteurs de l'assainissement donc là on retrouve un peu des points que j'avais évoqués tout à l'heure donc l'assainissement comme un système sociotechnique avec une dimension technique et une dimension sociale et donc finalement la planification de l'assainissement c'est faire d'une part le partage des tâches entre les humains et l'infrastructure technique définir les modalités la chaîne des infrastructures et puis faire la distribution des responsabilités entre les acteurs donc l'objectif était de développer un outil qui permette de faire tout ça à la fois parce que en fait un des postulats de départ tiré justement de l'analyse sociotechnique des travaux des sociologues c'est que ils montrent que les dimensions techniques et sociales d'un objet se définissent l'une et l'autre et finalement une des mon hypothèse de départ c'est que l'assainissement dans les pays du Sud ça ne fonctionne pas parce que en général on va avoir des acteurs qui vont s'intéresser c'est qu'aux questions techniques et puis d'autres acteurs qui vont s'intéresser qu'aux questions sociales mais jamais on arrive à traiter les deux à la fois donc l'idée c'était d'essayer de faire ça puisque les choix techniques vont conditionner l'organisation sociale c'est-à-dire qu'en fonction du type de procédé qu'on va choisir les besoins en maintenance en exploitation les coûts associés ne vont pas être les mêmes et puis à l'inverse l'organisation sociale les moyens que les acteurs peuvent dégager vont aussi conditionner idéalement le type d'ouvrage à mettre en place mais en tout cas les performances de l'ouvrage donc on a une espèce de boucle de rétroaction entre les deux et donc l'enjeu c'était finalement d'essayer de mettre en discussion avec des acteurs qui ont des niveaux de connaissances très différents les choix techniques et puis de créer une méthode pour une concertation entre les acteurs donc on a essayé d'utiliser la modélisation d'accompagnement et les outils qu'ont développé les collègues de Montpellier permettre un échange des points de vue donc apprentissage compréhension mutuelle améliorer les processus de prise de décision collective et explorer expérimenter diverses options techniques et donc en fait quand on fait ça c'est quelque chose qu'on va traiter généralement au niveau de l'atelier avec l'outil que j'ai évoqué très rapidement acteur ressources dynamique et interaction où parfois on commence la question de départ avant d'aller sur l'identification des acteurs c'est quelle est la problématique et en définissant avec les acteurs donc au départ il y a forcément généralement un donneur d'ordre enfin il y a quelqu'un qui va au moins essayer la demande quoi et donc c'est avec lui qu'on fait ce travail là on cherche à bien définir collectivement une problématique et une fois qu'on a cette problématique on va lister tous les acteurs qui interviennent dessus donc c'est sûr que les premières listes elles sont hyper longues parce que ça va de l'Europe jusqu'effectivement aux petits consommateurs et en fait par rapport à la problématique on essaye de voir quels sont les acteurs qui ont vraiment donc la stakeholders analysis là c'est un outil qui va permettre de si tu veux schématiquement tu as deux axes et donc tu positionnes les acteurs sur leur intérêt pour le sujet et puis le poids qu'ils ont dedans et en fait du coup tu vas schématiquement avoir quatre cadrans et donc il y a des acteurs qui vont être qui vont avoir un très fort intérêt pour le sujet et qui vont avoir un poids très important donc ceux-là il faut absolument les associer et puis à l'inverse il y en a qui n'ont pas d'intérêt pour le sujet et qui de toute façon n'ont aucun poids dedans et puis l'objectif c'est de voir pour les deux autres comment on les associe et donc c'est là où c'est compliqué il y a des gens qui vont vouloir être associés mais de toute façon ils n'ont aucun pouvoir donc ça ne sert à rien parce qu'en fait quand on associe trop de gens on va générer beaucoup d'entropie donc les ateliers ne vont pas être très efficaces donc voilà il y a cet équilibre en fait à trouver mais c'est comme ça qu'on et donc après quand on crée le jeu quand on passe du modèle conceptuel au modèle opérationnel soit qu'il va être un jeu de plateau soit un jeu avec l'aide d'un ordinateur il va y avoir des acteurs qu'on va représenter d'autres qui ne vont pas être forcément qui vont être représentés par des joueurs d'autres qui peuvent être joués par le maître du jeu ou des facilitateurs il y a des joueurs qui vont être représentés sous la forme de cartes donc c'est souvent ça en fait il va être réglementaire il y a une nouvelle réglementation qui arrive donc hop comment on fait comment on se réorganise mais il n'y a pas besoin forcément d'un joueur qui va jouer l'Europe ou l'État donc c'est sûr qu'on fait attention c'est ce que j'évoquais les limites horizontales et verticales on fait attention que tout le monde ait sa place et que la parole des uns et des autres soit entendue en tout cas qu'elle soit audible pour tout le monde mais en réalité on fait souvent comme on peut avec les gens qui sont présents malheureusement oui alors l'objectif c'est que de ce type d'outil c'est de produire des solutions qui répondent aux besoins et aux moyens des acteurs et puis permettre aux acteurs aussi de comprendre ce qui est attendu et éventuellement de le négocier et donc de cette manière-là de pouvoir s'engager dans le système donc c'est-à-dire que dans la partie simulation ils vont pouvoir tester différentes choses construire un peu des stratégies et puis après montrer aux autres bah oui mais si toi tu décides de faire comme ça moi je vais être impacté par ça et finalement de s'appuyer sur le modèle pour démontrer un peu comment ils vont être touchés et puis de cette manière-là un petit peu négocier leur rôle donc il y avait plusieurs problèmes donc d'abord la complexité des choix techniques pour des gens qui ne sont pas formés évidemment donc on a synthétisé la problématique autour d'enjeux clés donc là sur la question de l'accès à l'assainissement dans les pays du sud c'était d'une part les voies de contamination féco-orale donc finalement la question du risque sanitaire associé à l'assainissement et puis un deuxième enjeu c'était la chaîne de l'assainissement qui comprennent finalement que l'assainissement c'est pas que la latrine c'est que la latrine à un moment il faudra la vidanger où est-ce qu'on met les bouts ces bouts qu'est-ce qu'elles deviennent comment on peut les traiter et puis essayer de les amener jusqu'à la valorisation et puis qu'il y a une expertise qui est limitée sur le terrain et qui n'est pas partagée donc on a dû créer un modèle qui contenait pas mal de données expertes donc ça c'est un petit peu une spécificité de ce qu'on a fait par rapport à ce qui est fait finalement avec les approches commodes où quand on est sur de la gestion de ressources naturelles finalement chaque acteur il est un peu expert je veux dire l'éleveur il connaît très bien son troupeau il a grandi avec il vit il sait comment les bêtes fonctionnent simplement les scientifiques ils vont avoir un regard un peu différent chacun va avoir un regard mais une forme d'expertise c'est vrai que sur l'assainissement finalement il n'y a pas beaucoup d'expertise donc on est obligé d'apporter beaucoup de connaissances à tout le monde donc là c'est sous la forme un peu de posters donc ça va être synthétisé après sous la forme de cartes mais donc il y a des posters un petit livret auquel les gens pouvaient se reporter et puis on a fait beaucoup de présentations des différents enfin des bases de l'assainissement un petit peu des différents procédés qui étaient présents dans le modèle donc dans le modèle on a mis finalement 25 dispositifs techniques différents alors on l'a utilisé dans le cadre d'un projet qui s'appelait Planissime au Sénégal donc voilà ce projet au Sénégal à la fois en zone rurale donc le département de Ranérou à la grosse tâche verte et puis en zone périurbaine à Rufisque pas très loin de Dakar donc au bout de la flèche là-bas puisque la question de l'accès à l'assainissement est très différente en milieu rural et en milieu urbain donc on a fait trois types d'ateliers des ateliers de sensibilisation parce qu'un des problèmes qu'il y a dans l'accès à l'assainissement c'est que souvent les gens n'ont pas conscience du risque et des problèmes que ça génère le manque d'assainissement un atelier de planification et puis un atelier de simulation donc sur Wastewag là notre modèle il y a plusieurs plateaux de jeu donc là il y a le plateau collectif qui est à gauche donc qui représente un quartier et puis un plateau individuel à droite où chaque joueur va avoir ce plateau donc dans ce plateau on voit il a des revenus là six il y a un certain nombre de personnes il consomme de l'eau et puis après il y a les différentes infrastructures techniques auxquelles il a accès ou pas donc là lui il pratique la défécation à l'air libre et les eaux usées il les jette dans la rue et donc dans ce côté sensibilisation l'objectif c'était de faire le lien entre les pratiques individuelles les collectives et l'impact sanitaire sur les familles donc on a illustré la contamination directe donc le fait d'être exposé directement à des eaux qui étaient contaminées donc là à travers des puits souillés ou le fait de faire la vidange de manière familiale et puis on a aussi les contaminations indirectes donc qui vont faire intervenir des mouches et c'est souvent en fait les contaminations indirectes qui sont moins connues donc comment ça se passe c'est que les joueurs en fait chacun a son plateau donc sa famille va générer des excreta et des eaux usées et toutes les matières qui ne vont pas être correctement traitées la personne va avoir à les placer sur le plateau donc comme il fait un petit peu dans la réalité donc où est-ce qu'il va aller faire sa défécation à l'air libre jeter ses eaux usées donc là il place en fait des billes sur le plateau et puis après on fait intervenir les mouches donc chaque type de déchet va générer un certain nombre de mouches et ces mouches vont venir sur le plat de Thiboudienne le plat sénégalais du dimanche et voilà plus on a de mouches sur son plat et plus notre santé se dégrade et donc c'était de cette manière-là qu'on a cherché à faire comprendre aux gens les impacts et donc après ils avaient la possibilité de faire évoluer leurs leurs infrastructures donc on retrouve notre base de données sous forme de cartes donc avec des maillons pour la récupération du traitement individuel le transport les traitements collectifs donc avec l'effort qu'on a fait qui est fondamental c'est d'avoir une calibration réaliste donc c'est-à-dire que le ratio entre les revenus des joueurs dans le jeu et le coût des infrastructures techniques sur les cartes est le même que le ratio qui est en réalité entre les revenus en France CFA et le coût des infrastructures pour qu'ils puissent se représenter combien de tours combien de mois ou d'années il va falloir économiser pour mettre en place les infrastructures donc ça c'était le premier type d'atelier le deuxième type d'atelier donc de planification où là on a repris un peu notre idée de départ donc de la chaîne de l'assainissement où on va demander aux gens une fois qu'ils ont fait des parties avant ils ont une petite matrice à remplir et donc ils vont associer différents différentes infrastructures pour faire leur chaîne de l'assainissement donc on voit qu'il y a les cartes et au dos des cartes on a un peu plus d'informations sur le coût le besoin en connaissance les possibilités d'autoconstruction et tout ça ensuite une deuxième matrice pour la répartition des rôles donc cette matrice où on a différentes échelles de temps donc avant la réalisation la phase de réalisation et puis après l'entretien et la maintenance et avec différents acteurs donc au niveau du ménage au niveau du quartier ou du village au niveau de l'état et au niveau non étatique et là les participants devaient réfléchir à qui devaient faire devaient mettre quelle action en place voilà et donc tout ça nous a fait en fait des scénarios qu'on a ensuite simulés en revenant sur le jeu de départ donc on impose en fait les cartes et on fait jouer les gens avec le scénario des scénarios qui ont été créés pendant la phase de planification et on voit comment ils réagissent et quel est le scénario qui présente donc rapidement quelques résultats donc les ateliers de sensibilisation vous voyez il y a eu plus de 500 personnes donc au Sénégal on n'a pas eu du mal à mobiliser des gens donc là c'est des verbatims c'est des citations donc on voit que les messages sont bien passés finalement qu'il y a besoin d'action collective pour l'assainissement on a fait des questionnaires pour savoir s'ils trouvaient que l'outil était intéressant et réaliste donc les gens étaient très contents même c'est assez intéressant parce qu'au départ quand on a dit qu'on allait faire un jeu les vieux en particulier voilà ils pensaient que c'était pas intéressant et puis au final le média jeu leur a bien plu donc ce modèle de base a été validé et en fait ça a généré beaucoup d'intérêt donc c'est à dire que pour l'atelier d'après de planification on avait besoin d'un peu plus que quelques heures c'était sur deux ou trois jours on a eu beaucoup plus de volontaires que de places finalement qu'on avait et donc là c'était des ateliers plus longs on leur a fait construire des chaînes de l'assainissement d'abord au niveau individuel puis après au niveau collectif donc par petits groupes et on voit que même au niveau individuel donc des gens qui n'avaient aucune connaissance sur l'assainissement ils ont juste fait une partie de Wastewag avant et après ils sont venus à cet atelier on leur a refait faire une partie il y a eu un temps de présentation s'ils avaient des questions sur les différentes options techniques et bien les gens à 88% ils ont produit des systèmes d'assainissement qui étaient cohérents c'est à dire qu'il n'y avait pas de les matières ne disparaissaient pas à un moment et tout ça allait jusqu'à une forme de valorisation et quand on était à l'échelle collective tous les plans proposés étaient cohérents ça nous a permis d'avoir des retours aussi sur les intérêts par rapport à la réutilisation et des espèces de blocages qu'il pourrait y avoir valorisation matière ok pour la forme de biogaz mais pas d'épandage agricole par exemple et puis on a vu qu'au niveau urbain ce qui était plébiscité c'est le tout à l'égout et les traitements centralisés sur l'organisation sociale finalement on avait que on avait quelques ONG mais beaucoup en fait d'habitants de citoyens donc c'est sûr que sur l'organisation sociale ils disaient que tout était la responsabilité des autres donc ce qui serait intéressant c'est évidemment de refaire ça mais avec l'ensemble des acteurs les décideurs pour avoir vraiment les discussions intéressantes là-dessus et puis rapidement sur les ateliers de simulation donc on a repris tous les scénarios qui avaient été produits les 81 plus les 16 et on en a tiré pour chacune des zones trois scénarios différents qu'on leur a fait jouer et donc systématiquement ce qu'ils ont profité c'était les solutions les plus intensives qui sont les plus les plus coûteuses donc il fallait je ne sais plus moi 10 ans de salaire pour pouvoir payer le bout de réseau qui correspondait à sa parcelle et malgré tout c'est ça qui a été choisi et en fait on a fini par comprendre que c'était lié au financement du secteur de l'assainissement au Sénégal où finalement toutes les personnes qui ont un abonnement à l'eau potable paient la redevance assainissement alors qu'il n'y a que 7 stations dans le pays et donc en réalité c'est complètement ce n'est pas parce qu'on a accès à l'assainissement qu'on paye plus cher l'assainissement et donc l'État construit des stations des réseaux et les gens ne vont pas payer plus donc à la limite ils choisissent le top et de toute façon ce n'est pas eux qui payent et puis on voit quand même que dans cette partie simulation ça permet de d'affiner un petit peu donc il y a des comités de gestion les choses vont être un petit peu plus discutées donc on aurait pu refaire une phase de planification on aurait peut-être eu des résultats un peu plus voilà après très rapidement il y avait des choses sur du coup l'approche multibarrière par rapport à la réutilisation mais c'est le même genre d'idée en fait on va chercher à mobiliser différents acteurs là on va vraiment réussir à travailler avec différents acteurs par contre sur l'approche multibarrière merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous